Le temps d'une après-midi, Céline Goberville était de passage au siège de la Fédération Française de Tirs. Après sa médaille d'argent obtenue à Londres au pistolet 10 mètres, la caméra de la FF Tirs en a profité pour recueillir ses impressions. Lucide sur sa performance, la Picarde nous livre son analyse d'une première Olympiade riche en émotions. Céline avant toute chose, félicitations pour cette belle médaille. Cet été a été pour toi un peu l'été des premières, premier jeu, premier podium, première médaille. Comment tu as vécu tout ça ? C'était une grande surprise pour moi justement pour mes premiers jeux de faire une médaille. C'est vrai que moi j'y allais pour la découverte et même si je m'étais préparée pour être performante le jour J, c'est vrai qu'on a du mal à espérer une médaille sur les premiers Jeux. Et c'est vrai que j'ai plus de réussite que ce que je pensais, moi j'y croyais absolument pas. Tu n'as jamais pâti de la pression qu'on peut avoir sur les Jeux, qu'elles soient médiatiques ou sportives, dans ta préparation ou même lors de ton match olympique ? Ça n'a pas été forcément facile à gérer parce que les médias ce n'est pas évident à gérer. De pouvoir faire le nombre d'interviews qu'on me demande, choses comme ça, il faut savoir gérer son temps. Après moi ça me permet aussi d'affirmer mon discours, d'affirmer mes pensées. On me pose souvent des questions un peu piège et la médaille. Donc ça me permet de renforcer mon discours à moi. Donc ça, ça m'a servi. C'est vrai que ça a été difficile à gérer après la médaille à 10 mètres. Pour le 25 mètres, ça a été un petit peu plus difficile. De redescendre sur Terre ? Ouais, je ne m'attendais pas à un tel déjeunement médiatique derrière. Un petit mot rapide sur l'organisation en général de ces Jeux. Comment as-tu trouvé l'ambiance au sein du Village Olympique et du Club France ? Alors l'ambiance au Village Olympique, c'était très sympa. Déjà j'ai trouvé que c'était très très bien organisé au niveau des transports, au niveau du village, c'était joli et c'était bien organisé. Et au niveau de l'ambiance, très bien. On était très proche des autres sportifs. Donc ça a permis de faire de belles rencontres et de pas mal discuter. Tu as pu rencontrer notamment les cavaliers dont tu es fan ? Plus ou moins, oui. J'ai pu les rencontrer à la salarie d'ouverture. Le Club France, c'était vraiment sympa aussi. Un très très bel endroit. Et une super ambiance, le contact avec les supporters, c'était vraiment sympa. Parlons de ton match de qualification et de ta finale, si tu veux bien. Tu sors du match de qualification à la troisième place avec un score de 387 points qui est conforme à tes performances de la saison. À ce moment précis, quand on est à une demi-heure de sa première finale olympique, qui plus est, avec une réelle perspective de médaille, comment on gère son stress ? Alors je pense que j'étais bien préparée en amont de la compétition. C'est vrai que je suis rempartie sur la compétition assez sereine avec un objectif de comportement et pas de points ou de médaille. Il fallait que j'ose faire les choses, que j'ose faire ce que j'avais prévu. J'avais très très bien réussi au match, à me lâcher, à tirer facilement. Et donc avant la finale, c'était assez compliqué parce que je ne m'y attendais pas. Avant la finale, des paroles réconfortantes qui me motivent. Et voilà, envie d'y croire, de ne pas laisser passer ma chance. Depuis ton retour en France, tu as dû visionner et peut-être même analyser cette finale olympique. Honnêtement, est-ce qu'il t'arrive de repenser à ce 8.9 que tu décoches au dernier plomb ? Non, je n'ai pas revisualisé la finale. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir les vidéos. Évidemment, tout le monde me reparle de ce plomb-là, qui pour moi n'était pas le plus important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les comptes, il aurait fallu que je fasse un 10.4 pour gagner l'or. Si j'avais déjà fait un petit 10, ça aurait été un plomb déjà bien tiré, qui m'aurait coûté aussi la première place. Donc je n'étais pas si près que ça. Ce 8, il est arrivé un peu par hasard, parce que je ne regardais pas mon écran plus que ça. Et donc je pensais qu'on était au 9e plomb et pas au 10e. Ce qui fait que je n'ai même pas vécu la pression du dernier plomb, parce que pour moi, c'était dans une continuité de la finale. Et cette erreur-là, elle aurait pu arriver au 5e, au 6e plomb, au 1er. Ça aurait été la même erreur. Alors justement, après ce dernier plomb qui aurait pu complètement te déstabiliser, tu te retrouves en barrage face à une ukrainienne pour la médaille d'argent. Et là, au contraire, tu lâches un magistral 10.6 qui te permet de t'octroyer la seconde place. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur les finales avec tes entraîneurs Hervé Caratu et ton père Daniel Goberville. As-tu travaillé spécifiquement les shoot-off ? Alors on a travaillé les finales en général avec mon père et Hervé. C'est vrai qu'on n'avait pas travaillé sur le shoot-off, mais sur le contrôle de mes émotions pendant une finale, de garder le contrôle de moi-même. C'est ce qui me manquait un peu avant, où j'étais un peu en panique souvent. Et là, ça m'a vraiment permis de prendre le temps de tirer les plombs sans les jeter. Et pour le dernier plomb de shoot-off, ça a été un plomb, je dirais pas facile à tirer, mais qui était dans la continuité. C'était tellement surprenant, toutes ces choses qui m'arrivaient, que finalement il s'est passé... Il est venu comme ça. Voilà, avec le stress qui allait avec, mais voilà, avant, au moment que j'ai vu qu'il y avait le shoot-off, au départ je crois que j'étais troisième et qu'il n'y avait pas de shoot-off en fait. Et donc, d'une part j'étais contente parce que je me suis dit, bon, t'es quand même médaillée. Et d'une autre part, je me suis dit, mince, t'es que le bronze. Quand j'ai vu qu'il y avait shoot-off, je me suis dit, chouette, j'ai une chance de plus d'être médaille d'argent, d'être contente. Donc voilà, je me suis vraiment battue et remotivée pour ça. D'accord. Quand tu comprends que tu es médaille d'argent et que tu te retournes vers le public, vers qui tu te retournes en premier ? Je me souviens pas. Je pense que je me suis retournée, je pense, vers Hervé, puisque c'était le plus proche dans la finale. Et mon père, évidemment, qui était un peu plus loin, donc un peu plus difficile à chercher des yeux. Est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on sait où on est à ce moment-là ? J'ai du mal à réaliser ce qui se passait. C'est vrai que j'avais l'impression d'être dans une Coupe du Monde normale et j'avais du mal à réaliser l'événement, en fait. Les prochains Jeux Olympiques ont relié à Rio de Janeiro en 2016. Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs en la matière ? Alors déjà, mon premier objectif, c'est d'y participer. Là, pour l'instant, les deux ans à venir, je vais plutôt être sur ma formation en équitation, même si je vais continuer à tirer, à maintenir mon niveau. Et puis, les deux années d'après, je vais consacrer un peu plus au tir. Là, ce ne sera plus maintenir mon niveau, mais l'augmenter encore. Je pense que je suis encore jeune et dans quatre ans, j'aurai pris encore de l'expérience. Ce sera pas facile à vivre non plus à Rio, mais à vivre d'une autre manière. Tu iras avec les mêmes ambitions que tu étais à Londres ou tu auras davantage d'ambition ? Non, je n'aurai pas plus d'ambition parce que c'est dans quatre ans et que dans quatre ans, je pense que j'aurai digéré la médaille et moi, je l'aurai oublié. Même si l'environnement et les médias, ils penseront encore. Moi, je pense que ça fait longtemps que je serai passé à autre chose. Donc, vraiment, c'est une nouvelle aventure et voilà, j'aurai les mêmes ambitions qu'ici, d'être performante comme à Londres. Pour finir sur une note un peu plus positive, tu as vécu finalement ce que tout sportif, professionnel ou amateur rêve de réaliser et de vivre un jour, c'est-à-dire aller au jeu et qui plus est, y décrocher une médaille. Qu'est-ce que toi, tu retiendras de cette aventure ? Alors moi, ce que je retiens, c'est l'aventure qu'il y a eu avant, toute la préparation. Voilà, où le coaching s'est affirmé. Voilà, j'ai commencé à me connaître un peu plus, à gérer des choses que je ne gérais pas avant, surtout psychologiquement. Et donc ça, toute la préparation était vraiment intéressante. Le jour J, évidemment, c'était super de voir que la préparation avait servi, que voilà, le jour J, j'étais sereine alors que ça aurait pu être le jour le plus heureux de ma vie. Et c'est ce qui arrive à d'autres sportifs. Et voilà, ça m'a vraiment re-motivée, re-boostée pour la suite. Ok, Céline, merci et puis bonne saison. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada